L'événement aujourd'hui, c'est pour lancer une caravane qui part d'après-demain, lundi, et qui va parcourir certaines villes du Sénégal pour faire la promotion de l'éducation des filles et de l'égalité femmes-œuvres dans la salle des classes. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser, de former les enseignants sur cette thématique de l'égalité des sexes, sensibiliser sur les élèves pour qu'elles ne quittent pas les filles, pour qu'elles ne quittent pas l'école d'une manière très précoce, de demander aux enseignants et aux enseignantes de comment parler aux filles pour les motiver, pour les garder le plus possible dans la salle de classe, et vraiment faire en sorte que cette fille d'aujourd'hui, élève, devienne une femme autonome prochainement. C'est un long combat, la preuve, il y a 20 ans qu'on parle de la même chose, on reparlera, c'est un long combat. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble et chaque petite réussite, c'est une victoire qu'on peut mettre en place. Nous on prend le sujet du côté des enseignants, parce que nous on croit que les enseignants sont les meilleurs ambassadeurs dans cette cause, et que les élèves sont leurs enfants, et que les enseignants dans certaines régions sont comme des dieux. Donc on prend cette philosophie pour demander à ces enseignants d'être notre porte-paleur de parole, de faire en sorte que cette notion d'égalité soit bien appréciée et bien jugée par rapport au contexte. Une appréciation fortement positive dans la mesure où l'initiative va en droite ligne des objectifs du ministère relatifs à la promotion de l'éducation des filles, mais aussi à la qualité de l'éducation. Donc cet accompagnement renforce nos interventions pour que les filles aillent à l'école et y restent. En fait, la collaboration ne s'arrête pas seulement à la promotion de l'éducation des filles, nous avons d'autres activités, notamment la formation des enseignantes, mais aussi l'introduction des langues nationales avec l'IFEP, et plus généralement avec l'organisation internationale de la francophonie. Juste pour dire que leurs interventions renforcent justement les actions et activités du ministère dans le cadre de l'atteinte des objectifs de qualité, tels qu'édictés dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du paquet. Nous attendons avec impatience les résultats de l'intervention déjà, particulièrement celles venant du niveau des concentrés, des enseignants, des élèves de la communauté et des responsables des structures académiques. Et ces réactions nous permettront de voir comment aller dans le sens de renforcer justement cette caravane et pourquoi pas en faire une caravane nationale chaque année. Merci.